Merci, Juste une précision, mon nom aussi c'est Mohamed Aït Benzaïda, du prénom de Mohamed. Au sein du contexte actuel au Maroc, nous sommes toujours en confinement. Il y avait une décision dernièrement pour le prolongement du confinement jusqu'au 10 juillet prochain, et on verra selon l'état d'avancement, la maîtrise de la situation, comment on va d'ici là se comporter. Donc pour revenir au contexte marocain, je peux dire qu'actuellement, sur la base des chiffres économiques, on ne peut pas nous prononcer et on ne peut pas avoir une visibilité claire par rapport à l'impact réel économique sur l'économie en général marocaine. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la crise inédite nous a tous surpris, à l'instar des nations universellement, et a impacté les secteurs vitaux du Maroc, commençons par le transport aérien, le tourisme, vu que le secteur touristique au Maroc, c'est le pionnier, le textile, l'automobile, le BTP, le secteur, là où nous sommes actuellement en opérant. Donc il y a un impact direct. Ce qu'il y a fait avec le confinement, il y a eu une baisse de la demande interne et bien entendu, la baisse des revenus a engendré des équilibres au niveau de la trésorerie, du budget et au niveau national. Ces déséquilibres donc entre recettes et dépenses, aussi il y a une baisse de la demande externe, vu que nos relations se passent largement avec l'Europe et vu que c'est un contexte qui est général ou s'il y a un impact direct par rapport au trésorerie. Donc on peut dire que la situation économique, il est très sensible et l'école marocaine a été touchée à l'instar de toutes les économies, nous le projetons sur moins 5% du PIB d'ici la fin de l'année, contre 2,3% initialement projeté au début de l'année. Donc il y a un impact, il y a un déséquilibre qui est très 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 récent. Sur le plan social, je peux juste donner un indicateur par rapport aux sous-emplois parce qu'une crise pareille infecte directement l'employabilité et le marché de l'emploi. On était à un taux de 9,2 fin de l'année 2019, maintenant il faut se projeter sur un taux certainement qui va avoisiner ou dépasser les 16%. Donc il y a du sous-emploi et bien entendu, on peut compter déjà 1,9 millions à 2 millions de personnes de la population active. Ils n'auront pas de boulot. Mais cela ne veut pas dire que le Maroc n'a pas anticipé, n'a pas mis en place des plans d'action qui étaient courageux. La preuve que le Maroc actuellement c'est un modèle à suivre en termes d'anticipation, d'agilité, de flexibilité par rapport à cette crise. La preuve, nous avons annoncé et avec la claire croyance, sa majesté que Dieu l'assiste, le confinement ou l'état d'urgence sanitaire qui a permis de maîtriser, de cerner la crise et la pandémie et éviter les catastrophes qui pouvaient se produire à l'instant, ce qui se passait à l'international. Donc déjà sur le plan sanitaire, il y avait un dispositif d'anticipation qui a permis au Maroc de mettre en place beaucoup de moyens et d'investir lourdement. Et jusqu'à présent, on a bien géré la première phase. Nous sommes dans une deuxième phase qui s'annonce aussi positive puisque les cas ne dépassent pas les 9000 et les décès aux alentours de 212. C'est un chiffre qui est très rassurant. Sur le plan social, il y avait la création d'un fonds de solidarité qui est très important pour prêter de l'aide à l'ensemble des personnes qui étaient en train de perdre leurs emplois. Et c'était une action très importante dans la mesure où ça a permis d'absorber beaucoup de tensions, peut-être d'anticiper certainement un problème social lié à cet aspect. Pour revenir au groupe, donc sur la base de ces données macroéconomiques, bien entendu le groupe dans son secteur VTP qui est parmi les secteurs pionni du Maroc a été aussi impacté. Et nous ne pourrons pas parler de plusieurs impacts commençons par l'impact économique avec une baisse de l'activité qui a engendré pour nous jusqu'à présent une baisse de 35% de chiffre d'impact par rapport aux valeurs projetées. Le groupe, donc malgré cette baisse, on est toujours optimiste pour un bon atterrissage après la reprise d'ici la fin d'année. Sur le plan social, donc c'était une première expérience pour le groupe pour gérer cet aspect de confinement, donc plus de télétravail, plus d'organisations de travail qui est forcé. Donc on était obligé de nous adapter et bien entendu notre responsabilité sociale nous a poussé à maintenir les emplois et les effectifs et aussi à maintenir les salaires dans les mesures du budget et essayons maximum de ne pas toucher à cet aspect qui est pour nous prioritaire. En termes de mesures aussi RSE, donc le groupe a été toujours fidèle par rapport à sa politique. Donc nous avons aussi contribué dans ce fonds de solidarité qui n'était créé par le roi et le gouvernement. Nous avons continué aussi à prêter d'être dans notre écosystème sur la base de notre sphère d'influence pour aider les démunis et pour soutenir nos parties prenantes. Et bien entendu, tout ça a permis au groupe de garder cette image du citoyen et bien entendu de continuer à combattre, à lutter contre cette crise. Par rapport à l'approche que nous avons menée, c'est une stratégie qu'on peut qualifier et on a nommé au sein du groupe stratégie RAP, donc c'est la résilience, agilité et proactivité. Résilience, nous avons épuisé nos ressources par rapport à cet aspect des assises solides par rapport à la culture, par rapport à notre démarche volontaire et RSE, par rapport à notre autorité, qui nous a permis d'absorber au maximum ce choc et de ne pas paniquer pour une meilleure adaptation à ce contexte qui est nouveau et qui est inédite et historique dans la vie et l'histoire du groupe. Le deuxième aspect et avantage à tout, c'était l'agilité, dans la mesure où nous avons pu rapidement adapter nos capacités de production pour subvenir aux besoins qui étaient en régression, mais de continuer à tourner et de continuer aussi à garder des équilibres sur les comptes économiques. C'est très important dans cette période de crise, essayer de s'adapter rapidement pour répondre aux besoins des parties prenantes. Nous avons accentué la communication pour être à proximité, prêter de l'aide aussi par rapport à notre écosystème, nos fournisseurs, nos partenaires, nos banques, et tout ça nous a permis de gérer d'une manière très performante cette crise. Troisième aspect, c'était la proactivité. Pour nous, c'était à travers une intelligence collective qui a permis à notre capitale humain d'être engagée et malgré l'indépendance qui était obligée et forcée dans ce contexte. Donc, l'intelligence collective a pu permettre au groupe de continuer à travailler en collectif et en toute responsabilité. Et bien entendu, tout cela nous a permis, comme j'ai dit, de gérer au mieux cette crise. Et nous sommes maintenant en train de nous projeter pour une reprise qui sera certainement pas avant la crise. Mais certainement, nous restons optimistes que le groupe, lorsqu'on a pu gérer la première phase et la deuxième avec excellence et performance, je peux le dire, maintenant peut se projeter pour un meilleur avenir après la crise et saisir les opportunités parce que nous avons cette conviction que le secteur d'activité va reprendre. Et bien entendu, en tant que pionnier, en tant que champion et référent régional national dans l'ambité de base, on aura d'autres opportunités à saisir pour un bon atterrissage en fin d'année. J'ai une petite précision supplémentaire par rapport à cette démarche qu'a entamée le Maroc en général, qui nous a permis aussi d'avoir cet alignement et de faire face à cette crise, et qui fait du Maroc actuellement un modèle à suivre. La preuve, les 48 heures dernières, le Maroc a pu aussi prêter de l'aide auprès de 15 pays européens, ce qui résume, ce qui renforce cette position du Marocain et du Maroc comme étant un pays leader à travers ses valeurs et à travers son engagement RSE et bien entendu sa position de pays pionnier en termes de gestion de crise. Donc c'était en globalité un aspect, un aperçu général par rapport à comment nous vivons cette crise et comment nous avons pu la gérer avec les moyens stratégiques que nous avons pu adopter. L'intervention avec une phrase, je dirais que la loi d'incertitude est installée à cause de ce genre de crise, qui est certainement un accélérateur de ce mouvement. Et je dirais que l'ARSE chez le groupe et au sein du Ménard, c'est la corporate purpose, c'est notre raison d'être et ça va rester une raison d'être parce que ça nous a permis de bien gérer d'une manière flexible, agile et très résiliente de cette crise. Et ça nous permet d'être en humilité peut-être pour les prochains challenges et les prochains challenges que peut-être pourront vivre nos nations.